CultiNation bonjour, la science ne cesse d'évoluer et met constamment à jour de nouvelles découvertes. Mais lorsqu'on apprend qu'il se pourrait qu'une civilisation bien plus avancée d'un point de vue technologique était déjà présente sur Terre, on est tenté plutôt de se concentrer sur cette dernière. Dans la vidéo du jour, je vous emmène faire un tour dans la mythologie submérienne. Vous trouverez bien évidemment toutes les sources en description. Sans trop tarder, allons à la découverte de cette ancienne civilisation. Planète Nibiru La théorie de la planète Nibiru suggère l'existence d'une planète cachée au-delà de l'orbite de Jupiter dans le système solaire externe. Selon cette théorie, cette planète serait responsable de perturbations dans les orbites de certains corps célestes dans le système solaire. Bien que cette théorie soit controversée et que de nombreux scientifiques la rejettent, elle continue de susciter l'intérêt de recherche. Pour en savoir plus sur la planète Nibiru et la théorie qui lui est associée, il est important de comprendre le contexte et les preuves qui la soutiennent. Il y a 8 planètes que la plupart des gens connaissent dans notre système solaire. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et trois types de planètes, les géantes gazeuses, très grandes et principalement composées d'hydrogène et d'hélium, les planètes telluriques, petites et solides comme la Terre, et les planètes naines, petites et irrégulières. Nibiru est souvent appelé planète naine, car on pense qu'il s'agit d'un petit monde glacé semblable à Neptune ou Pluton. Son nom, Nibiru, provient de l'ancienne culture babylonienne. Il a été mentionné pour la première fois dans des tablettes d'argile écrite par des prêtres il y a environ 1200 ans. Selon ces tablettes, Nibiru est une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire et qui orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. On a donné plusieurs noms à Nibiru, tels que Marduk ou Planète X. En 2006, l'Union Astronomique Internationale IAU a défini une nouvelle catégorie de planète appelée planète naine. Pluton était la première planète à être classée comme une planète naine. Auparavant, il y avait un débat sur le fait que Pluton devait être considéré comme une planète ou non, car beaucoup pensaient qu'elle était trop petite pour être considérée comme telle. Selon l'IAU, une planète naine est un objet qui orbite autour du Soleil et qui a assez de masse pour prendre une forme presque ronde, mais qui n'a pas chassé les autres objets plus petits, c'est-à-dire astéroïdes, comètes, etc., qui orbite autour d'elle. Cela signifie qu'une planète naine n'a pas attiré les autres objets vers elle grâce à la gravité. Depuis sa découverte en 1930, Pluton est considéré comme la 9e planète de notre système solaire. Mais après que l'UI ait décidé de la reclasser comme planète naine, il n'y a plus que 8 planètes officielles dans le système solaire. Que disent les scientifiques ? Mike Brown, astronome et professeur en astronomie planétaire, est convaincu que Nibiru, une planète hypothétique censée être cachée dans le système solaire, n'existe pas. Il pense que si une telle planète existait, elle aurait déjà été découverte grâce à de nombreuses enquêtes menées au cours des dernières décennies. Nibiru serait difficile à repérer car elle serait très faible et lente dans le ciel et aurait une orbite très longue. Un autre scientifique du nom de John Matheze pense que Nibiru pourrait être une naine brune, c'est-à-dire un objet trop petit pour fusionner de l'hydrogène et qui serait donc trop faible pour être vu sans un puissant télescope. Selon Matheze, cette naine brune pourrait être en orbite autour de notre Soleil, à une très grande distance, bien au-delà de l'orbite de Neptune, et il a même calculé sa trajectoire et prédit qu'elle devrait être visible dans notre ciel en 2046. On comprend donc que la communauté scientifique est divisée quant à la véracité de l'existence de Nibiru. À ce jour, il n'y a pas de preuves directes de son existence et aucune observation de lui n'a été faite. Aucune preuve indirecte de son existence, comme des effets gravitationnels sur d'autres objets du système solaire, n'a été trouvée. Mais comme vous le savez certainement, la communauté scientifique se subdivise en de nombreuses spécialités. Et parmi elles, nous trouvons aussi l'archéologie. Les scientifiques du ciel se sont exprimés. Voyons voir ce que l'histoire pourrait nous apprendre. La civilisation sumérienne La civilisation sumérienne a été l'une des premières civilisations à émerger dans l'histoire de l'humanité et elle a été remarquablement avancée pour son époque. On pense que les sumériens sont arrivés à Sumer, dans la Mésopotamie du Sud, vers 3800 ans avant notre ère, venant des grandes steppes du nord entre les Balkans et l'Indus. La région de Sumer était située dans le sud de l'Irak antique et s'étendait sur une vaste plaine traversée par le Tigre et l'Euphrate. Elle était bordée au sud-est par le Golfe Persique. C'était une région importante de la Mésopotamie antique. Sumer était une région riche en ressources naturelles, y compris des sols fertiles, de l'eau abondante et des matières premières telles que l'argile et le cuivre. Ces ressources ont permis aux Sumériens de se développer en une civilisation avancée, avec des villes prospères et une culture florissante. Les Sumériens ont également été les premiers à utiliser l'écriture cunéiforme, une forme d'écriture gravée sur des tablettes d'argile, reconnue à ce jour comme la plus ancienne écriture humaine. Grâce à cette écriture, ils ont pu conserver de nombreux textes, y compris des lois, des contes et des mythes. Ils ont également été les premiers à utiliser le système décimal pour le calcul, la division des jours en heures, minutes et secondes. Parmi leurs inventions, on peut encore citer le calendrier, le système scolaire, le premier système politique, la trigonométrie et bien d'autres. En ce qui concerne la technologie, les Sumériens ont inventé, ont développé l'irrigation pour rendre leur champ plus productif et ont utilisé la roue pour faciliter le transport de marchandises. Ils ont également produit de l'étain, de l'or et de l'argent, ainsi que de la poterie et de la soie. Enfin, la civilisation sumérienne a également été influente en termes de culture et d'art. Les Sumériens ont laissé derrière eux de nombreuses cultures, peintures et bâtiments, qui reflètent leur goût pour la beauté et l'ornementation. On est bien d'accord sur le fait que toutes ces innovations ont eu un impact durable sur l'histoire de l'humanité. Selon la mythologie sumérienne, ces progrès étaient inspirés par des êtres venus d'une autre planète, appelés les Anunnaki. Pour paraphraser Zekaria Sitchin, un écrivain américain d'origine soviétique qui s'est particulièrement intéressé à la civilisation Anunnaki, nombre de savants n'ont en fait aucune idée de l'identité des Sumériens, qui ont d'ailleurs précédé la civilisation des Babyloniens. La naissance et l'éclosion de cette civilisation, sortie de nulle part, questionnent. Plusieurs éminents archéologues, tels Henri Francfort, Pierre Amiette, Léo Oppenheim, se sont tous frappés de stupeur et d'admiration face à cette explosion soudaine. Extraordinaire, époustouflante civilisation, cette période incroyablement courte pendant laquelle a surgi une civilisation qui donnera naissance à toutes les grandes civilisations du monde, selon Joseph Campbell, auteur des Masks of God. Eh bien, c'est à cela que nous allons nous intéresser tout particulièrement. Et tenez-vous bien, les essais et débuts d'explication risquent certainement de vous surprendre. Nibiru et les Anunnaki dans la mythologie sumérienne Selon les écrits sumériens, l'humanité a été créée par des êtres venus du ciel, originaire de la planète Nibiru, située au-delà de Pluton. Ces êtres, appelés Anunnaki, étaient des géants de plus de 3 mètres de haut. Certaines théories, souvent controversées, suggèrent que les Anunnaki étaient des extraterrestres qui sont venus sur Terre et ont altéré la composition génétique des humanoïdes primitifs pour créer une nouvelle espèce, l'humanité. Selon ces théories, les textes anciens sumériens décrivent une grande planète, Nibiru, entrant dans notre système solaire et causant des changements majeurs sur Terre et dans tout le système solaire. Nibiru serait considéré comme la planète des Anunnaki. Les Sumériens ont également fait de nombreuses avancées scientifiques, comme la découverte que notre système solaire est héliocentrique. Découverte qui n'a été confirmée par les astronomes modernes qu'il y a 300 ans seulement. Ils ont également découvert Pluton, qui n'a été découvert par nos contemporains qu'en 1930. Ces exemples montrent l'avance de la civilisation sumérienne en matière de science et de technologie. Les Sumériens sont une civilisation fascinante qui a laissé de nombreux écrits sur ses croyances et sa culture. Selon ses écrits, les Anunnaki seraient arrivés sur Terre il y a 400 000 ans et auraient enseigné à l'humanité de nombreuses connaissances. Ils prétendaient également que l'homme avait été créé pour les servir et notamment pour extraire de l'or des mines qui servaient à protéger l'atmosphère de leur planète. Les mythes sumériens ont eu une influence importante sur d'autres cultes ultérieurs et ont contribué à la formation de la mythologie de nombreux peuples. En explorant davantage l'histoire de cette civilisation, nous pouvons en apprendre davantage sur notre propre passé et sur les origines de notre culture et de notre société. La création de la Terre selon les Sumériens La première partie de cette histoire repose sur la création de la planète Terre. Il y a très longtemps, une planète nommée Marduk ou encore Nibiru aurait été capturée par notre système solaire et a développé une vie extraterrestre. Cette civilisation, connue sous le nom d'Anunnaki par les Sumériens et de Néphilim par les Babyloniens et les Hébreux, était capable de voyager dans l'espace. Un jour, Marduk s'est approché si près de ce qui était alors notre orbite que l'une de ces lunes entra en collision avec la planète Tiamat, la coupe en deux. La partie supérieure intacte de Tiamat et sa lune principale auraient été déplacées sur une nouvelle orbite entre Mars et Vénus et ont fini par devenir notre Terre actuelle après avoir subi un nouvel équilibre et une reconstruction géologique. L'autre partie de Tiamat qui a subi le choc aurait été réduite en mille morceaux, devenant la ceinture d'astéroïdes. Cette thèse n'a aucun fondement scientifique et ne repose que sur la mythologie ancienne. Nos scientifiques expliquent la formation de la ceinture d'astéroïdes par des processus tels que la résonance avec Jupiter et l'accumulation de débris au cours de la formation du système solaire. Les croyances des Sumériens Les Sumériens avaient une religion polythéiste qui croyait en un grand nombre de dieux et de déesses associés à différents aspects de la vie. Ils étaient vénérés dans chaque ville avec des cultes, des temples et des coutumes locales qui leur étaient associés. Selon la mythologie sumérienne, le dieu principal était Anu, le dieu du paradis, qui était marié à Ki, la déesse de la Terre. Anu et de Ki, deux dieux frères et sœurs, étaient les enfants d'Anshar et de Kishar qui, à leur tour, étaient les enfants de Lam et de Lamu, gardien du temple Abzu, lieu de la création originelle. Leurs enfants, les Anunnaki, étaient également des dieux importants, responsables de la Terre et du destin. Parmi les autres dieux sumériens, il y avait ceux qui étaient liés aux étoiles, à la lune, etc. Les Sumériens croyaient également au génie et à une hiérarchie divine complexe. Cependant, il est important de rappeler que ces croyances et cette mythologie étaient souvent symboliques et que pour comprendre pleinement la pensée de cette civilisation, il faut se concentrer sur les aspects qui ont contribué à la construction de la société sumérienne et à la création des liens culturels. Parlons maintenant des dieux Anunnaki. Les Anunnaki sont une classe de dieux appartenant à l'ancien panthéon mésopotamien. Leur nom, qui signifie « Semence princière » en sumérien, désigne une variété de divinités ayant des noms, des fonctions et un nombre variable selon les textes historiques qui ont été conservés. Certains membres notables de cette classe de dieux incluent Enlil, Enki, Ninoursag, Nana, Shamash et Ishtar. Enlil était le dieu suprême des Sumériens, considéré comme le créateur de l'univers et de tous les êtres vivants. Il était également le dieu de l'air et de la foudre, le seigneur du ciel et de la terre et était responsable de la distribution de l'eau et de la nourriture. Enki était le dieu de la sagesse et de la connaissance ainsi que le dieu des eaux. Il était également le dieu de la magie et de la guérison. Ninoursag était la déesse de la terre et de la naissance. Elle était également considérée comme la mère de tous les dieux et déesses. Nana était le dieu de la lune et de la nuit et était également considérée comme le dieu de la justice. Shamash était le dieu du soleil et de la justice et était également considérée comme le dieu de la guerre. Ishtar était la déesse de l'amour et de la sexualité, ainsi que la déesse de la guerre et la prospérité. Elle était également considérée comme la déesse de la vie et de la mort. Contrairement à certaines autres classes de dieux, il n'y a aucune indication que les Anunnaki étaient vénérés collectivement, mais plutôt que chaque dieu avait un culte individuel dans différentes villes. Les archives sumériennes précisent que les Anunnaki étaient très grands. Les femmes avaient une taille de 3 à 3,50 mètres et les hommes de 4 à 5 mètres. Leur durée de vie était d'environ 360 000 années terrestres, ce qui correspond apparemment à 100 années de la planète Nibiru. Problème sur la planète Nibiru Les Anunnaki, selon les archives sumériennes, ont dû faire face à un problème atmosphérique lié à leur hiver très long et il y a environ 450 000 ans. Pour résoudre ce problème, leurs scientifiques ont imaginé de répandre de la poussière d'or dans la partie supérieure de leur atmosphère pour profiter de son fort pouvoir émissif et ainsi maintenir une température suffisante. Cette solution est d'ailleurs similaire à celle que proposent aujourd'hui nos spécialistes pour lutter contre les trous de la couche d'ozone en répandant de la poussière de particules pour filtrer les rayons nocifs du soleil. Toujours selon ces archives, les Anunnaki ont dû se rendre sur la Terre pour trouver de l'or car les gisements sur Nibiru et même sur Mars étaient insuffisants. Ils utilisaient des vaisseaux spatiaux qui laissent sortir des flammes à l'arrière comme des fusées roquettes. Ce serait ainsi qu'ils ont atterri et établi des colonies dans la région de l'actuel Irak, constituant ainsi les premières villes extraterrestres. Pour trouver de l'or, ils se sont rendus dans une vallée au sud-est de l'Afrique, en face de l'île de Madagascar, où des ouvriers Anunnaki, désignés par les Sumériens comme des dieux inférieurs, ont creusé et exploité les premières mines d'or. La création de l'homme selon la croyance sumérienne. Selon la mythologie sumérienne, Enlil, leur dieu suprême, est arrivé sur Terre bien avant que la civilisation ne se développe et qu'il a donné des instructions précises pour toutes sortes de choses afin de guider l'évolution de la civilisation humaine. Le frère aîné d'Enlil, Enki, qui a reçu les mers et les eaux comme territoire lors d'un tirage au sort défavorable, a commencé à ressentir une grande jalousie envers son frère Enlil et une rébellion envers Anne et les autres dieux. Enki a perdu de nombreux territoires sur la Terre à cause de rivalités et d'intrigues avec son demi-frère Enlil. Il y a eu un conflit entre Enlil et Enki, qui a conduit les dieux mineurs, les Ijiji, qui étaient au service des Anunnaki et habitaient le ciel et était responsable de l'observation et de l'ordre cosmique, à se mettre en grève et à refuser de s'occuper de l'univers. Enki a alors décidé de créer les humains pour servir les dieux. Avec l'aide de sa mère, il a créé le premier homme en mélangeant de l'argile et du sang d'un dieu sacrificiel. A partir de ce premier homme, l'humanité a été créée de manière à ne pas dépasser l'intelligence et les habiletés de ses créateurs car elle devait obéir, servir et honorer les dieux. Mais cela ne convenait pas à Enki. Il a dirigé ses opérations de création et en a profité pour modifier le programme en rendant l'homme autonome. Et cela causa sa perte. En effet, le clan d'Enki, dirigé par Sin, leur dieu de la justice, voulait donner aux humains des connaissances techniques et scientifiques mais a été empêché par d'autres membres, dirigés par Ninoursag. Ceux qui avaient donné aux humains ces connaissances ont été appelés pêcheurs et écartés de postes importants. Le clan de Ninoursag, la déesse de la terre et de la naissance, voulait limiter l'accès aux connaissances pour les humains et cacher la vérité sur les objectifs des Ninoursag. Ils ont diabolisé le clan de Sin et Enki, dont le symbole était le caducé, c'est-à-dire deux serpents entrelacés. Référence à la double hélice de l'ADN. Cela explique pourquoi, dans la Bible, Enki, qui voulait donner la connaissance à Ève, a été associé aux serpents. Les êtres humains ont été traités de manière inhumaine et ont été victimes de famines, de maladies et de guerres biologiques. Comme ces événements n'ont pas suffi à réduire la population humaine, les Anunnaki ont décidé de provoquer un grand déluge pour exterminer les hommes. De nombreux archéologues sont d'accord pour dire qu'il y a eu un déluge au Proche-Orient il y a de nombreux siècles, qui est mentionné non seulement dans les textes sumériens, mais aussi dans l'épopée de Gilgamesh, ainsi que dans l'Ancien Testament. Enki a expliqué à Utnapishtim, qui représente l'être humain, le plan des autres extraterrestres pour l'extermination de l'humanité par un déluge. Il lui a enseigné comment construire un bateau pour s'enfuir avec sa famille, quelques artisans, de l'or, du bétail et des animaux sauvages. La correspondance de cette histoire dans la Bible est celle de Noé. Confrérie du serpent. N'acceptant pas les cruautés que ses congénères infligent aux hommes, Enki fonda la Confrérie du serpent. Cette confrérie avait pour objectif de lutter contre l'esclavage spirituel en essayant de libérer l'humanité de la servitude des extraterrestres. Selon certaines sources, cette confrérie a été vaincue par d'autres groupes. Mais selon d'autres, elle a continué d'exister sous différentes formes et serait devenu une arme redoutable d'oppression et de trahison spirituelle avec ses nouveaux maîtres, les mystérieux Illuminati. Après tout cela, Enlil, furieux contre son frère, convoqua le conseil des sages. Il décida finalement de laisser les humains se multiplier sur Terre. Pour s'assurer que les Anunnaki n'auraient pas à intervenir à chaque fois pour les rappeler à l'ordre, ils créèrent un système de royauté. Les rois devaient être les ambassadeurs entre les Anunnaki et les humains. Pour obtenir leur pouvoir et leur sagesse, les rois devaient manger un aliment magique contenant des hormones extraterrestres. Certains rituels de différentes religions sont basés sur cette pratique. Il est important de mentionner que l'histoire des Anunnaki est une mythologie sumérienne qui fait partie des légendes et des croyances anciennes de la culture sumérienne. Elle n'a pas été prouvée comme étant historiquement exacte par la science moderne. Je laisse toutefois le soin de tirer vos conclusions, de croire ou de ne pas croire. En attendant, nous voici au terme de la vidéo du jour. Croyez-vous aux mythes et légendes ou pensez-vous qu'ils sont créés pour essayer de comprendre certains événements ? N'hésitez pas à répondre en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur KultiNation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?